Il me semble qu'on entend en écho la prière de Jésus en Saint Jean qui dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. » Jean chapitre 4, verset 34. Ou encore Jean chapitre 5, verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ou encore au chapitre 6, verset 38. « Car je suis descendu du ciel. » Ou encore « Je suis venu en Amérique. » Non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce que dans les deux cas, c'est un très long voyage. Dans les deux cas, on s'incarne dans une terre étrangère, a priori. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, et là c'est magnifiquement beau, vous allez voir, « C'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je l'aurai cessé tout le dernier jour. » Et alors, il me semble qu'on entend dans cette prière de Marie de l'Incarnation, aux lignes 64 et suivantes, ce même désir que le Christ. Si le Christ ne veut rien perdre de tout ce qui lui a été donné, qu'est-ce qu'elle va dire, aux lignes 64 et suivantes ? Je vous aime pour tous ceux qui ne vous aiment pas. Je vous adore pour tous les aveugles volontaires qui par mépris ne vous connaissent pas. Je veux par ce divin cœur satisfaire aux devoirs de tous les mortels. Je veux faire le tour du monde pour y chercher toutes les âmes rachetées du sang très précieux de mon divin. Il me semble qu'elle parle comme la prière du Christ. Et pour tous les aveugles volontaires qui la préoccupent dans sa prière, on peut entendre encore une fois le Concile. Le Christ est la lumière des peuples, réunis dans l'esprit. Et donc, le Saint-Concile souhaite, donc ardemment, en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit dans le visage de l'Église. En cela, Marie de l'Incarnation est certainement signe, sacrement et moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. C'est une reprise de l'Human Gentium au chapitre 1, paragraphe numéro 1, pardon. Marie de l'Incarnation n'est évidemment pas toute l'Église, c'est évident, mais la porte tout entière, c'est la distinction, selon son charisme, évidemment, et son appel. Plus encore, il me semble qu'elle est un signe sensible d'une actualité bouleversante dans notre 21e siècle qui n'a de cesse à réapprendre à fixer son regard sur le maître de toutes choses. N'entendez-vous pas, à travers les mots de cette femme qui désire faire ce tout hors du monde pour y chercher toutes les âmes, le même désir que le Christ dans cette parabole de la brebis perdue? À votre avis, si un homme possède sans brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur la montagne pour s'en aller à la recherche de l'égarer? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il tire sa joie. Il tire plus de joie d'elles que de 99 qui ne se sont pas égarées. En cela, Marie de l'Incarnation m'apparaît sacrement de l'Église parce qu'elle s'inscrit dans la volonté et la mission du Fils et de l'Esprit qu'elle n'a de cesse de contempler. Et cette mission s'exprimera de manière toujours surprenante dans les différents héros de l'histoire d'humanité. Autrefois, à l'époque, Marie de l'Incarnation l'a incarné à sa manière. Aujourd'hui, de manière différente, évidemment. Et pourtant, il m'apparaît assez clair aujourd'hui que puisque fondamentalement l'humain demeure humain et que Dieu demeure Dieu, l'essentiel demeure qu'une question d'habitation et d'incarnation dans une culture donnée. Mais le cœur du cœur, c'est de garder nos regards fixés sur le Maître ou sur l'Époux. Je crois que lorsque l'on inverse l'ordre des choses et qu'on est préoccupé pour l'évangélisation par les questions de culture, on peut risquer de passer aux côtés de l'essentiel qui consiste à nourrir d'abord l'intimité. Sans cela, l'entreprise pourra risquer d'être auto-centrée. Le fruit d'une Église en péril d'être préoccupée par elle-même est soucieuse de trouver les bonnes stratégies pour intervenir, pour agir et pour poursuivre son action. Mais quelle intervention ? Quel agir ? Et quelle action sinon celles et ceux que le Christ inspire, tout autant qu'il les dicte à son Église ? Une présence qui suscite l'étonnement devant l'immensité, devant le vertige de la beauté et le saisissement de l'infini qui y sont inscrits. Et ça, quelles que soient les cultures et les époques, ce sera de toute éternité ce qui est annonce de l'Évangile. Lorsque l'Église cherche à accomplir sa mission, lorsqu'elle est inquiète pour la poursuite de ses œuvres, lorsqu'elle se questionne sur le comment du redéploiement de ses effectifs et de l'utilisation de ses biens, lorsqu'elle est toute tendue, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en raison de la division, et que ses membres s'érigent parfois les uns devant les autres, alors il est évident qu'elle fasse fausse route. Le danger qui la menace sans cesse, c'est de se construire à son image et à sa ressemblance, et qu'elle substitue subtilement la volonté du Seigneur avec la sienne, de manière souvent à peine perceptible et pourtant toujours insidieuse. Et elle le fait toujours derrière des façades qui n'impressionne pourtant personne. Excusez-moi. Luc, chapitre 22, verset 42. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Je crois que Marie de l'Incarnation est dans cette kénose parce qu'elle épouse d'abord un autre et elle trouve sa joie profonde. C'est ce que je crois y déceler dans cette lettre, dans l'inutilité. L'inutilité qui lui permet d'être déposé en présence. Et c'est lui qui fait, qui dit et qui accomplit. Et en cela, on peut se réjouir d'être serviteur ou servante, inutile. Je répète à nouveau cette phrase de la ligne 125 qui est bouleversante. Je n'y ai point d'autre pratique sinon, en la baisant, de m'offrir pour esclaves en cette divinité. Quelques mots rapides, parce que j'ai presque terminé, sur cette question de la spiritualité eucharistique. J'étais exactement comme Thérèse. Quand j'ai parlé cette semaine à Raymond, je lui avais dit que je travaillerais moi aussi probablement à partir de l'eucharistie. Et finalement, j'ai choisi autre chose. On était exactement dans les mêmes zones. Oui, mais... Cette sacramentalité ecclésiale, de Marie de l'Incarnation, que j'ai essayé très, très, très rapidement et trop succinctement d'ouvrir, est certainement toute nourrie dans l'intelligence du cœur de l'eucharistie du Christ, à laquelle elle désire s'associer. Et si j'ai osé affirmer ceci il y a quelques instants, c'est en raison des lignes 84 à 86. Parce qu'il m'apparaît que tout est saisi et ressaisi en intériorité. L'autel de nos existences. Puisque certainement le véritable autel, il est certainement fait de chair. Le Christ, le premier, et nous, par la suite, associés à son sacrifice. Et alors, tous les autels dans les églises ne sont que des signes sensibles des autels de chair que nous sommes. Et quand on se méprend et qu'on baisse l'autel et qu'on était capable, au sens figuré, de baiser les humains, alors à ce moment-là, on vient le faire commettre ou on fait un passe. On passe à côté de l'essentiel. Et qu'est-ce qu'elle dira à la ligne 84? Sur ce sacré cœur, comme sur un autel divin, je vous présente, Haine, votre petit serviteur, et Haine, votre petite servante. Et je vous demande, au nom de mon époux divin, que vous les remplissiez de cet esprit et qu'il soit éternellement à vous sous les auspices de cet adorable cœur. Il y a quelque chose de formidablement eucharistique ici, sur l'autel du Christ, du cœur divin, du sacré cœur. Mais il n'y a pas seulement que l'autel du sacré cœur qui est là. Il y a l'autel de chair de Marie de l'Incarnation qui est tout aussi présent. C'est sur cet autel-là qu'elle peut découvrir qu'il y a un autre autel qui l'habite, celui de Dieu. Qu'est-ce que Théiard va dire si j'ose le citer ? Recevez, Seigneur, cette hostie totale que la Création, mue par votre attrait, vous présente à l'aube nouvelle. On est très proche encore. Mais au fond de cette masse informe des offrandes, vous avez mis, j'en suis sûr, parce que je le sens, un irrésistible et sanctifiant désir qui nous font tous crier, depuis l'impusque aux fidèles, Seigneur, faites-nous un. Et qu'est-ce que Marie a désiré dans sa prière ? Que tous soient un, comme le Père et le Fusé. Elle est non seulement contemporaine du Concile de Saint-Paul, mais aussi, probablement, un peu de Théiard. Quand elle dira à la ligne 100, c'est par votre divine mère que je vous en veux rendre mes reconnaissances. Je vous ôte donc au sacré cœur, ce cœur, dis-je, qui vous a tant aimé. On entend encore Théiard qui dit, Seigneur, enfermez-moi au plus profond des entrailles de votre cœur. Et quand vous m'y tiendrez, brûlez-moi, purifiez-moi, enflammez-moi, sublimez-moi jusqu'à la satisfaction parfaite de vos goûts jusqu'à la plus complète annihilation de moi-même, messe sur le monde. Donc, ce seront mes derniers mots, double mystère de consécration et de communion, pour reprendre les mots de Théiard encore une fois, qui est l'expression d'une emprise, d'une possession au sens positif, évidemment, d'une domination bienheureuse. La messe se célèbre donc dans ce cœur qui est une cathédrale sans artifice ni éclats particuliers, mais qui pourtant porte toute la lumière du monde et le sel de la terre en elle. Plus qu'une cathédrale, parce que l'image n'est pas si bonne que cela, c'est le temple de l'esprit, une église de chair offerte pour le monde. probablement que la spiritualité et toute la vie de Marie de l'incarnation ont engendré l'église de chez nous parce qu'elle a porté l'univers dans sa prière et l'a offerte, l'a offerte, pardon, au père parce qu'elle n'a été qu'épouse de l'époux. Qu'elle n'a pas semblé, en tout cas, de près ce que j'y ai lu, mais vous en connaissez tellement plus que moi, de Marie de l'incarnation, en tout cas, dans cette lettre à tout le moins, préoccupée par l'organisation, les structures, le redéploiement, l'ingénierine, c'est des mots qu'on a entendus récemment dans l'église, mais plutôt par l'intimité qui est une porte ouverte, sacramentelle, à une autre église, l'essentiel. L'autre en découlera. Et il me semble que Marie de l'incarnation, comme le concile et comme tous les documents des papes, ne peut jamais terminer sans évoquer la figure de Marie, mère de Dieu, mère de l'église, corps du Christ. Ligne 113, je ne veux ni vie, ni moment que par votre vie. J'y dis. Merci beaucoup, Yves, pour cette réflexion riche et stimulante.